Bonjour, Éric Perard, des éditions Pellos, pour la revue Livres de Campus Proteste. Le livre du jour, c'est plutôt le pavé du jour, puisqu'il fait plus de 500 pages. C'est une biographie historique très détaillée d'Alexis Muston. Alexis Muston est un pasteur des vallées vaudoises, chassé d'Italie pour ses idées protestantes, et qui est venu se réfugier à Bordeaux, dans la Drôme, où il est resté pasteur pendant une quarantaine d'années. Alors ça paraît être une personnalité régionale, voire villageoise, mais en fait c'est un homme très étonnant. Il est ami avec Georges Sand, dont il baptise protestant le petit-fils. Il est ami avec Victor Hugo, qu'il va voir lorsqu'il est en exil dans les îles anglo-saxonnes, anglo-normandes, pardon. Et il est ami avec tout le gratin du mouvement romantique parisien. Il se déplace à Paris assez régulièrement. Et c'est donc un homme dans son siècle, c'est vraiment un historien dans son siècle, il est ami de Jules Michelet, bien sûr, et c'est pour ça que nous avons sous-titré le livre « Le Michelet des Alpes ». Alexis Muston a une passion, c'est l'histoire de son peuple, de son peuple-église, qui sont les vaudois des vallées italiennes. Les vaudois sont des précurseurs de la réforme, persécutés pratiquement dès le début de leur mouvement par l'église catholique. Ils adhèrent ensuite à la réforme et ils sont de nouveau persécutés. Et une partie d'entre eux se réfugie dans les Hautes-Vallées des Alpes, versant italien. Donc ce sont les fameuses vallées vaudoises dans le Piémont italien. Muston est pasteur, fils de pasteur, père de pasteur d'ailleurs plus tard, et passionné par l'histoire de ce peuple, puisque c'est une histoire universelle, c'est cette histoire d'une résistance par la foi. Pour Muston, le valdélisme, c'est presque l'évangile originel, et il adhère même à certaines théories qui ne sont pas historiellement prouvées, comme quoi les chrétiens vaudois auraient comme origine des apôtres installés en Italie au 1er siècle. Le livre de Patrick Cabanel englobe en fait tout un mouvement littéraire, tout un mouvement qui a son parallèle chez les Sevdol, chez les Huguenots, avec notamment Napoléon Perra, et qui est un mouvement de création du roman national. Et au moment où il y a beaucoup de discussions actuellement sur le roman national, qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur dans l'histoire, qu'est-ce qu'il faut passer sous silence, doit-on passer sous silence ? Quel est le fil rouge de l'histoire d'un peuple ? Ce livre est particulièrement intéressant, puisque Michelet d'abord, et puis Napoléon Perra pour les Huguenots, et Alexis Buston pour les Vaudois, sont les premiers magnifiques exemples de création d'un roman national. Alexis Buston a été toute sa vie un bourgeois de province, il a épousé la petite-fille d'un grand révolutionnaire protestant, il est resté à Bourdeau dans la Drôme pendant des décennies, il y a vécu une vie relativement tranquille, à moitié pasteur, à moitié médecin, il soignait les gens gratuitement, et il a vécu une vie qui paraissait calme, mais une vie intérieure assez agitée. Il est passionné par son sujet, comme nous l'avons dit, il adore les femmes, il adore la science, et c'est un homme de la Renaissance, mais au XIXe siècle. Patrick Cabanel nous en fait un portrait très vivant, très détaillé, bien inscrit dans ses relations, dans son siècle, dans les événements historiques, par exemple le coup d'État de Napoléon III, et nous le montre avec ses fulgurances, mais aussi ses zones d'ombre. homme aux multiples talents, aux multiples amours, aux multiples occupations, Alexis Muston reste quand même quelqu'un de son siècle, mais le travail qu'il a fait et les analyses que Patrick Cabanel en tire peuvent encore être aujourd'hui utiles pour ceux qui cherchent à comprendre la dynamique des peuples. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –